... Les brossages-feux que nous fabriquons dans nos ateliers ne sont pas juste des outils en plastique ou autre. Il y a un vrai savoir-faire, un vrai amour. Du beau, on utilise des matières nobles. Ce sont des vrais outils de brossage, de démêlage, de lissage dont on peut être fier en même temps d'avoir en main et d'utiliser. Stéphane peut être fier. Depuis 9 ans, il est à la tête d'une entreprise unique en son genre. Installé à Mouy, dans l'Oise, c'est la seule en France et l'une des dernières au monde à concevoir à la main. Et depuis bientôt, 150 ans, des brosses d'exception. Plus que des accessoires du quotidien, elles se transforment eux-mêmes en objets précieux, voire en œuvres d'art, comme ce modèle art déco datant des années 20, imaginé pour une grande maison française de luxe. Pour l'anecdote, cette brosse représente l'Empire Stealth Building. Et cette brosse a été entièrement montée à la main et faite en 10 exemplaires quasiment uniques les uns les autres. Mais avant d'en arriver là, tout commence à quelques kilomètres de l'atelier dans la menuiserie. C'est ici que prennent forme les manches des brosses, après que les différentes essences de bois, chêne, hêtre et olivier aient séché plusieurs mois à l'abri de la pluie et de l'humidité, des conditions caractérisant le climat du nord de la France. À l'orloise, c'est un peu humide quand même. On a une rivière qui est là derrière, donc on a un peu d'humidité au niveau du climat. L'olivier est plus loin séché, c'est un bois beaucoup plus humide. Après, les autres essences, ça veut encore aller, ça sèche assez rapidement. Responsable du site, Guillaume façonne ses manches en bois depuis 12 ans. On aime bien notre métier, on aime mieux ce qu'on fait. C'est vrai que c'est important, oui. Et surtout, on est en la dernière brosserie de France. Une fois le bois sculpté selon la forme souhaitée, retour à la manufacture, où les manches sont polies. Avant de passer entre les mains expertes du plus irremplaçable des artisans de cette maison, Jean-Jacques. À 69 printemps, dont 55 passés dans l'atelier, Jean-Jacques est le seul à maîtriser la technique du perçage et du contre-perçage en utilisant cette incroyable machine d'un autre temps, datant de Napoléon III. C'est parce qu'on a ce travail manuel, artisanal, qu'on peut travailler sur des manches, par exemple, incurvées, comme celui-ci, qui a une forme très particulière, qui serait un petit peu plus compliquée de monter ou d'empoiler mécaniquement. Probablement, on pourrait faire le perçage sur une autre machine, mais l'intérêt de faire perdurer ce savoir, c'est aussi d'utiliser l'outillage ancien et avec lequel les prédécesseurs de Jean-Jacques ont travaillé. Il y a une fierté à ça. En plein développement de l'hygiène à la fin du 19e siècle, la brosserie fait la richesse de l'Oise, une région qui, grâce à l'essor du chemin de fer, se retrouve d'un coup aux portes de Paris. Au début du 20e, on compte 80 brossiers tout au long du terrain, une rivière propice à l'implantation d'usines hydrauliques et que les pluies régulières de la région ont toujours alimenté. Témoin de ce passé industriel, le moulin brosserie de Saint-Félix, qu'une association a décidé en 2010 de transformer en musée. La brosserie s'est concentrée en usine, on va dire, dans les années 1880. Cette activité a été particulièrement prospère à la Belle Époque, avant la guerre 14. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un changement technologique majeur, des brosses en plastique. Ici, cette entreprise occupait 100 personnes dans l'usine. Mais faisait travailler au moins 300 personnes à domicile. Aujourd'hui, seule la manufacture de mouilles continue de faire perdurer ses gestes ancestraux, à l'image de l'empoilage, l'étape finale dans la confection des brosses à cheveux faite en poils de sanglier. Bonjour. Alors le poil de sanglier, parce qu'il a la même composition moléculaire que le cheveu, c'est-à-dire la kératine, et lorsque vous mettez de kératine sur kératine, ça neutralise l'électricité statique, et ce qui permet donc un meilleur lissage, une meilleure brillance des cheveux, et surtout, par la dureté de la racine de sanglier, un meilleur démêlage. Et les garantes de cette étape primordiale, les voici, Véronique et Brigitte. Voilà, on tire le fil avec le crochet, on met son pion à peu près à moitié, on tire et on plie, et hop, fini d'ici. C'est un savoir-faire que j'ai appris de ma maman. Quand je suis arrivée ici, M. Jean-Bois m'a proposé de faire ce travail. Pour moi, ça a été une grande joie, parce que moi, j'ai vu, étant petite, ma maman qui faisait ça à la maison. Donc, moi, j'étais au bout de la table, et puis je regardais maman qui montait les brosses. Brigitte, Jean-Jacques ou Stéphane, tous ici ont à cœur de poursuivre cette aventure et de faire de leurs brosses à cheveux des accessoires uniques dont l'excellence dépasse de loin les frontières de l'Oise.